ça y est c'est parti nous sommes en live salut les mecs salut les beaux gosses aujourd'hui on est des beaux gosses mon fredo on va parler de de nouveautés voilà on va parler de lords of fallen voyez le jeu tourné à côté de moi c'est la version xbox series s j'ai eu le code par l'éditeur voilà j'ai eu la surprise de voir ça vendredi après le stream le dernier stream twitch voilà je reçois un mail l'éditeur vous a filé une clé bon bah super je l'avais demandé il me c'est pas parce que l'éditeur m'a filé la clé que je vais être magnanime les enfants il va y avoir des des choses à dire alors voilà mais je suis accompagné de fredo comment tu vas mon fredo salut salut les gars salut la commu salut des ggx ça va tout va bien tout va bien mais ça aura pu être mieux ça aura pu être mieux et tu sais pourquoi vous allez savoir pourquoi ouais on va on va on va tout vous dire donc on va faire un peu le même système de jeu enfin la même système de stream qu'on a fait quoi avec fredo comme pour l'ice of p voilà sauf que l'ice of p on était quand même beaucoup plus avancé bon là alors combien tu as joué lord of fallen du coup mon fredo j'ai une bonne vingtaine d'heures quand même et deux runs j'ai deux runs voilà pour que pour juste pour un petit rappel moi je suis donc fredo je suis un ancien journaliste de jeux vidéo depuis longue date j'ai commencé avec les magazines d'antan j'ai pas j'ai pas pris le train en marche ouais et de fait je suis encore un petit peu dans le milieu même si je les légèrement mis de côté ouais mais je reste toujours actif dans le jeu vidéo j'ai quelques contacts avec les éditeurs l'éditeur m'a envoyé on va dire j'ai un copain qui m'a permis de contact d'avoir un contact avec l'éditeur qui m'a envoyé donc une vidéo presse d'accord j'ai pu faire deux jours avant la sortie du jeu un premier run ensuite j'ai arrêté le jeu et après j'ai repris un deuxième run d'accord sur la version on va dire commercial voilà et le bilan sera le même pour l'une et pour le l'autre version d'accord bon bon on va faire le point alors avant de commencer on va saluer nos potos comme d'habitude salut mon julien mon iceman mon iliane lowin mon herbert moridic tana 81 comment que ça va mon fixo j'ai vincent nigel greg voilà c'est bon mon billy comment que ça va les gars tout le monde est en train d'arriver bon bah on se met bien voilà on a un petit coup à boire moi je me suis fait une clope voilà salut mon chérif alors les gars avant de commencer on va faire comme pour l'ice of p je vais aller dans mon menu xbox et on va regarder on va regarder à combien d'heures de jeu je suis voilà ce que j'ai pas regardé donc je sais pas voilà on va taper jeu là alors attend lord of fallen voilà alors attend il ya un truc statistique 20 heures oh non 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 j'ai pas 20 heures non non j'ai pas 20 heures à moi ça va s'afficher à j'ai 12h59 13 heures quoi j'ai quand même 13 heures ah ouais donc j'ai pas voilà ok je pensais que j'avais moins mais mais non donc il ya quand même 13 heures de jeu au compteur alors salut mon baxter salut tom bon alors grosso modo donc moi j'ai commencé le jeu samedi matin voilà en fait j'ai bossé dessus tout le tout le week-end le premier avis à chaud était pas mal mais voilà les gars je suis à 13 heures de jeu je l'ai arrêté hier soir je l'ai pas relancé aujourd'hui et je vais je pense que je vais arrêter je vais arrêter c'est le premier sous-like que je vais dropper parce que c'est pas bon la difficulté voilà c'est pas aller aller là mais c'est pas le problème c'est que le jeu est pas ouf en fait tout simplement et toi alors monfredo donc tu t'as décidé de le dropper aussi toi pour quasiment les mêmes raisons voilà voilà pour quasiment les mêmes raisons toute façon tu vas les évoquer mais bah c'est plus que je vais dropper c'est que moi je l'ai vendu je l'ai revendu à micro ce matin dégoûté quoi voilà voilà j'ai montré la photo envoyé à quelques quelques potes et voilà voilà donc 30 balles 30 balles le week-end bon ça va c'est assumé mais clairement c'est pas une histoire d'argent puisque bon on sait que ça fait partie du jeu au jeu des fois ça plaît ça plaît pas tu le revends ouais bon ça va c'est pas celle c'est pour la symbolique c'est plus le sonic derrière sonic superstar ça a ajouté encore 20 balles ça commence à piquer 50 balles c'est comme ça voilà mais non tu peux tu peux tu peux pas continuer un jeu un jeu qui est qui est mal mal burné qui est mal qui est mal vissé enfin c'est il ya c'est c'est pas possible on n'a pas de plaisir donc pas de plaisir tu n'as pas envie de continuer à jouer voilà voilà c'est ça on va on va en parler puis on va parler aussi des notes de la presse parce que les gars là enfin je sais pas il ya oui il ya un truc qui se passe alors j'ai on va parler du 1 aussi alors j'ai bas le 1 moi je les fais je les fais j'ai bien aimé j'ai même adoré j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné lugan plus dans la foulée donc les gars voilà moi je vous le dis direct lors d'offron le premier je crois que c'était 2014 et celui là donc 2023 je préfère le premier les mecs je préfère le premier voilà alors il ya des qualités des défauts voilà mais je vais préférer le premier direct voilà alors les gars pour info donc j'y joue sur ma xbox series s comme d'habitude donc là voyez le jeu tourné on va on va on va y jouer un petit peu après il ya la manette voilà et la manette à côté de moi bien évidemment alors déjà donc toi fredo t'étais sur ps 5 1 exactement sur un build playstation 5 qui a très très bien fonctionné pour ma part d'accord ouais t'as pas eu trop de problèmes techniques des frises des crashs non pas plus que ça ça va c'est pas plus que ça c'était propre quoi voilà c'était propre oui c'était propre j'ai pas à m'en plaindre j'ai pas m'en plaindre d'accord j'étais surpris d'ailleurs du feedback des autres joueurs notamment sur la xbox qui ont dit nous ça a craché trois quatre fois ah c'est une catastrophe et certains ouais ben certains et en fait ils ont bossé avec il y en a c'est des c'est des streamers pour certains et quand tu quand tu quand tu fais un event et que tu as ton jeu qui crache quatre fois à un moment donné bon ça ça fait pas trop pour la réputation de ta chaîne et puis ton travail en général c'est ça il ya un problème ouais ouais alors herbert est ce que c'est un remake alors non en fait c'est comme un reboot en fait voilà c'est ça va reprendre l'univers du premier lord of fallen mais ça va s'arrêter là en fait il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas de connexion a priori entre les deux jeux à part l'univers quoi à part le lore alors salut mon guldart salut mon alf baxter alors attend bouge pas à mon alf qui offre un abonnement ça fait super plaisir mon alf alors attend je vous reprends les gars baxter j'ai bien envie de le tester mais je vais faire l'original d'abord que je n'ai jamais terminé et que j'ai déjà sur steam bon alors l'original il aura peut-être vieillit il a ses qualités ses défauts mais moi perso j'ai bien aimé alors je sais que c'est un épisode d'écrier mais mais voilà j'ai bien aimé alors salut nana donc comme je disais les gars j'ai eu la clé par l'éditeur salut dame jacques barrel salut la belette j'y joue sur xbox series s donc déjà je vais vous montrer donc là je suis dans l'espèce de hub j'y joue en mode performance un les gars pour avoir un framerate le plus le plus souple possible voilà j'étais en train de cloper c'est une catastrophe les gars niveau optimisation c'est une catastrophe graphiquement c'est beau graphiquement la da elle est belle mais alors les mecs il ya des des chutes de framerate car regardez là ça commence là il ya des chutes de framerate par endroits c'est catastrophique les mecs j'ai l'impression que le jeu voilà regardez là j'ai l'impression que le jeu supporte très mal le quick résume car regardez là je sors ma lampe je vais passer dans le monde des morts voilà on va vous expliquer un peu ça après voilà il ya un pnj ici voilà pour lui parler pour bah pour booster notre lampe tout ça et alors voilà il ya des zones maintenant ça va un peu mieux d'autres ça va moins bien alors justement là c'est l'espèce de ce qu'ils appellent les trucs de vestiges mais c'est comme les feux de camp à dark soul ça permet de se reposer de voyager alors attend je mets mon le salle des cloches attend ouais est ce que c'est là je sais plus je vais aller là je sois plus non c'est pas ici je crois mais c'est pas grave alors fredo ah bah tiens le jeu a craché voilà je voulais faire un ok bon bah voilà voilà on est en live les mecs donc bah oui j'étais en train de faire un téléport le jeu a craché donc on va le redémarrer c'est pas grave mon fredo alors quelles ont été tes impressions les premières minutes manette en main quoi les premières minutes elles étaient très bien ouais elles étaient même surprenantes ouais parce que je m'attendais pas bon je sais que le jeu avait été monté et vendu comme quelque chose de vraiment vraiment chouette mais j'avais vu que des vidéos je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir y jouer ouais et une forme que je l'ai eu en main j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus véloce ouais que beaucoup de sous like en fait le personnage quand il court il court comme usad bolt quoi limite ouais 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 et ça c'est sympa c'est sympa parce que du coup t'as pas on a plus de cette sensation de la plus de mobilité voilà mais c'est mais ce n'est que le l'arbre qui cache la forêt parce qu'en réalité et cette mobilité elle est elle est entre les phases de j'allais dire de combat parce qu'on quand en plein combat cette mobilité elle est beaucoup plus restreinte déjà parce que tu as des problèmes de caméra ensuite tu as cette putain de barre de mana de stamina qui fait qu'à un moment donné ta mobilité au bout de deux trois coups il n'y a plus rien et du coup tu es plus lent et en plus de ça la roulade elle n'est pas forcément automatique dans le sens où maintenant dans la plupart des souls moderne comme dans l'ice of p quand tu dès que tu dès que tu focus un ennemi dès que tu le target tu vas faire un petit pas de côté ouais tu vas pas faire forcément la roulade la roulade elle sera plus vive et plus longue quand tu quand tu target pas l'ennemi quoi donc là ça commence à piquer un petit peu plus aussi ok bon c'est moins véloce moins moins nerveux que prévu ouais et puis plus ça allait plus on s'enfonce un peu comme dans le personnage dans les labyrinthes du jeu ouais le joueur s'enfonce dans des dans des méandres de gameplay qui sont aussi laborieux que que lacunaire on s'y perd il faudra que tu vu que tu le tu dises enfin il faut que les joueurs savent sache que que entre le fait de gérer la lanterne d'utiliser la lanterne pour immobiliser un ennemi on peut faire sortir son âme ou pour désengouter et passer dans le monde des vivants et passer le monde des morts et gérer la distance les machins les consommables les coups les super cool et on s'y perd on s'y perd parce qu'en plus les patterns sont pas si lisibles que ça des ennemis je parle des boss et il n'y a pas vraiment de temps de repos ou de récupération elles sont en tout cas elles sont moins distinctes les patterns sont moins fines que que les derniers sous une sortie entre autres l'ice of p de toute façon on va forcément le comparer un petit peu ouais c'est pas tout fait comparable c'est pas le même univers mais mais là ça commence un petit peu salut taki vas-y mon frédo salut les gars ouais non non mais tu me dis je veux pas t'interrompre non non vas-y vas-y je suis en train de jouer on va on va peut-être vite fait expliquer les mécaniques de gameplay donc voyez bah c'est dark souls on a un bouclier on a une on a voilà on peut loquer les ennemis il n'y a pas de souci alors une des grosses particularités de ce lords of fallen donc c'est comme a mentionné fredo c'est le système de lanterne voilà donc la lanterne nous permet de voir le monde des morts voilà parce qu'en fait le jeu il a deux couches il ya le monde des vivants dans lequel où je suis actuellement le monde normal donc on a nos bars voyez tout en haut à gauche donc la barre rouge que la barre de vie classique la barre verte la barre d'endurance voilà la barre bleue la barre de mana tout ce qu'il ya de plus classique on peut faire des roulades alors c'est même pas des roulades c'est des plongeons envoyer les mecs là c'est des plongeons le personnage bouge bien il bouge même plus plus vite bas qu'un personnage dans dark souls donc le jeu est maniable de ce côté là alors le problème en fait pour résumer donc lors d'où l'on c'est un sous-lac c'est une une forme de sous-lac mais en fait c'est un mélange avec un hack and slash limite on pourrait pourrait être pour grossir le trait très voilà très très de manière très grossière justement limite c'est diablo avec sous-lac dans un sous-lac en fait voilà c'est en défense retrouve ce que les sous-lac bon même des mobs des mobs de base ça peut être très dangereux les mecs c'est à dire que quand tu as un mob on les gère un par un ça va mais quand on a deux ou trois si tu n'as pas des armes de zone ça peut devenir vite compliqué alors ici des fois et on peut se retrouver submergé par des ennemis 4 5 voire plus voilà donc bon là je suis en train de vous montrer voilà les différents différentes zones on va jouer un petit peu donc en fait voilà la grosse caractéristique c'est ça c'est qu'on peut utiliser notre lampe l'autre lampe va nous permettre de voir et bien voyez là bas par exemple il ya un décor qui apparaît voyez qui n'est pas dans la vie réelle car je vais je vais descendre là voilà parce que en fait le level design des fois et pas forcément le même entre le monde des morts et le monde des vivants la présente mais je peux pas passer un je peux pas passer et objectif ma lanterne et là on voit il ya un il ya un pont qui se forme avec un trou au milieu donc là du coup il faut que je passe dans le monde des morts et et ensuite pour pouvoir éviter et passer si je puis me permettre une toute petite réflexion par rapport à cette dichotomie que tu évoques entre le monde des vivants et les mondes des morts il faut quand même avouer et j'espère que tu attestera de cela que il ya quand même des correspondances à hauteur quasiment de 99% oui c'est moi je m'attendais honnêtement à une vraie césure un peu comme dans metroid l'excellent metroid prime 2 et cause ou là pour le coup là vraiment un monde clair obscur mais a vraiment des différences assez significative là franchement c'est pas que c'est plus un screen non c'est pas le cas mais ça c'est une déception de plus parce que tu n'as pas de level design qui qui s'imbrique c'est un jeu plus une surcouche avec de temps en temps de trois petits effets histoire de dire voilà on a mais c'est une déception aussi il faut il faut pas un sans parler du fait que c'est une pure tannée d'y être moi en fait j'ai trouvé à la voyez par exemple il ya un ennemi la regarder donc là je vais passer dans le monde attend non non ce que j'ai pas le j'ai pas le point de sauvegarde à côté là je vais vous montrer une zone où quand je suis arrivé ça ramait de ouf donc là je suis sur les falaises avec les trucs en bois là les petits pontons en bois mon freddo alors là les gars moi j'aime bien ça voilà c'est pas compliqué les gars voilà ça va là mais là c'est un passage où je chutais à je chutais à car a quasiment 5 fps c'est vraiment c'était vraiment c'était vraiment la merde alors sachant que dans le monde des vivants bien à voyez comme vous êtes en train de voir là il ya les ennemis quand on passe dans le monde des morts il ya les ennemis du monde des morts mais ce qui n'est pas cohérent c'est qu'il ya aussi les ennemis du monde des vivants alors là c'est un peu un peu what the fuck j'aime mais c'est rigolo ouais c'est rigolo ça faisait comme si tu imagines demain tu crèves donc le seul avantage que tu as quand t'es mort c'est que tu te fais plus chier avec les gens qui te faisaient qui te casser les couilles quand tu étais vivant voilà donc imagine là tu es demain tu crèves et tu revois ton patron tu vois ta voisine qui t'embête c'est ça c'est horrible c'est ça mais c'est c'est pas tiens je suis quoi voilà un bug alors regardez les gars un bug j'étais coincé dans le décor voilà j'ai fait une roulade en arrière mon fredo alors là voilà ça y est je passe dans le monde des morts donc là vous voyez je suis mort mais en fait on meurt pas on arrive dans le monde des morts par contre si on meurt dans le monde des morts ça y est c'est fini là là on va retourner au au bas du coup bah au proche enfin au au checkpoint où on était alors le problème aussi c'est que dans le monde des morts voyez donc en haut à droite j'ai mes 2600 machin donc ça en gros c'est les armes qu'on récupère voilà quand on tue les ennemis alors le problème c'est qu'on a un petit oeil en dessous voyez il bouge là et qu'en fait dans le monde des morts bah c'est chronométré parce que si on prend trop notre temps si on glande trop bah il y a un espèce de mob qui va apparaître et puis alors là bah tu es pas quasiment un butable mais pas loin quoi alors ça 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 m'a ça m'a saoulé aussi donc du coup alors bonne idée je trouve ce double plan vas-y à mon fredo non et puis en plus non non après juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis au canto au fait qu'il ya un timer qui fait que la mort va venir te chercher bon c'est un peu n'importe quoi parce que si t'es si t'es mort ouais normalement t'es mort voilà on fasse du pour une durée sempiternelle ou éternelle donc c'est une deuxième mort après la mort c'est la mort tu es mort mais attention tu as encore un peu de temps avant de mourir dans la mort donc il y a un problème déjà il n'aura pas fallu appeler cela le monde des morts peut-être appeler le purgatoire ouais c'est pas cohérent par contre à la décharge quand même de ce monde là et on en a parlé un petit peu entre collègues il y a des petits tricks un peu sympa à faire quand tu meurs tu peux revenir dans le monde des vivants et quand tu es dans le monde des vivants tu peux éventuellement revenir encore dans le monde des morts enfin tu peux déjouer la mort plusieurs fois ouais et ça c'était c'était pas totalement inintéressant parce que ça donnait trois cas de vie dans le jeu pour avancer pour en plus d'enlever un petit peu de stress parce que comme dans ses kiro quand on meurt il ya la mort la mort elle n'est pas totalement permanente tu as une chance de plus de pouvoir continuer à affronter le boss ou d'avancer dans le jeu donc c'est dommage parce que on avait quand même il y avait quelque chose qui n'était pas inintéressant et surtout durant les premières heures mais c'est mal branlé quoi c'est mal branlé quoi alors voilà voilà il ya herbert qui dit soul river c'est soul river oui ça reprend un peu le le système de soul river alors salut mon steven salut le turfiste salut à tous ceux que tous ceux que j'ai pas on n'a pas dit bonjour ce que là on est un peu concentré sur sur ce qu'on dit avec l'ami fredo alors voyez que c'est comme dans dark souls on a une espèce de système de feu de camp tout ça donc ici s'appelle des des vestiges donc très bien il n'y a pas de problème qui vont nous permettre et bien de level up de voyager entre points de vestiges de revenir au hub de se reposer donc de ce côté là pas de souci maintenant le problème alors au début du jeu des vestiges on en a de manière normale régulière il n'y a pas de souci maintenant on va récupérer des espèces de graines qui bala voyez après de 12 13 heures de jeu et ben le problème c'est que les vestiges il y en a presque plus et en fait on peut en planter nous-mêmes voilà on va voir des parterre de fleurs les gars et on va pouvoir planter nous-mêmes bas des graines mais le problème c'est qu'on n'a plus de graines tu peux pas te faire de 2 2 2 2 2 2 points de vestiges donc là par exemple je vais vous montrer une zone voilà la zone des marais donc je l'ai déjà un peu débloqué donc je vais sortir de la zone des marais alors normalement ben quand tu quittes une zone et que tu en arrives dans une nouvelle en général au début il donne un nouveau point de vestiges voilà pour pouvoir c'est normal bon ben là il y en a pas les mecs il y en a pas alors là voyez par exemple là je suis bloqué dans le monde des vivants hop je prends ma petite lanterne ça enlève le grillage et je peux passer à travers et là je vais vous montrer alors on va tenter un boss on va tenter un boss ici alors le problème c'est que ouais donc le jeu en fait c'est un jeu bâtard c'est un jeu bâtard on est en train on est en train sous like et un Haken slash m'excuserai j'ai la voix qui grésille un peu là mais les premières heures ça va mais le mélange il se fait pas bien en fait il se fait pas bien parce que le jeu après il y a beaucoup trop de mobs il y en a qui sont il y en a c'est des sacs à pb les points de vestiges sont beaucoup trop éloignés du coup c'est pas fun à jouer quoi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas fun à jouer les mecs c'est regardez là on va on va passer des mobs et vas-y mon fredo si tu veux prendre la parole le temps que je joue le temps que j'ai j'essaye d'arriver au boss alors voilà là j'ai un choix de choui va aller je peux planter une graine au bout alors j'en ai pas savoir que il faut savoir que les que les points de sauvegarde les fameux feux de camp ouais ou là les le fait qu'on plante la graine c'est pas fait c'est pareil dark soul à la base avait eu cette idée d'accord c'est connu hein c'est pas une invention c'est le créateur miyazaki voulait au début d'accord que le joueur et cette cette propre initiative de mettre lui-même sa propre save quand il voulait d'accord et ça a été abandonné d'accord ça a été abandonné pour les plus grands tradis qu'on connaît ça a été abandonné sans doute pour de bonnes raisons ouais on s'en doute puisque le miyazaki c'est pas c'est pas un petit c'est pas un gars qui face un gars qui connaît son sujet c'est un visionnaire c'est un génie même donc s'il a il a dropé cette idée c'est pas pour rien ouais ouais donc là une bonne idée a été prise oui mais moi perso c'est un langage que moi mais moi titre personnel je trouve ça intéressant ouais c'est intéressant parce que moi j'aime pas imagine c'est là qu'on n'est pas d'accord alors oui j'ai bien compris mais on va avoir des points de divergence mais il n'y en a pas beaucoup c'est peut-être le seul quasiment où il y en a peut-être un deuxième enfin en tout cas pour le reste il ya consensus sur le fait que c'est c'est un jeu qui est pas bon et il ya un vrai problème avec quoi mais mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que autant on t'enlève un petit peu du stress je l'ai ressenti comme tel quand tu avances dans le jeu et que tu as une chance supplémentaire de pas mourir quand tu vas dans le monde des morts entre guillemets témoin en stress quand même tu te dis bon il n'y a pas de coup fatal quoi le combo il n'y a pas de coup fatal plus les feux de camp à foison honnêtement moi ça m'a enlevé trop de celle de stress que je recherche un peu dans ce jeu d'accord là le côté tu fais toi même ta save déjà c'est plus cohérent enfin moi je trouve ça réaliste parce que quand tu pars en expédition tu vas dans la jungle c'est toi qui décide quand tu es un missionnaire ou quand tu es un mouta c'est un explorateur c'est toi qui te dis voilà j'ai m'arrêter là je vais me machin c'est il n'y a pas quelqu'un qui est venu avant toi avec un ou alors c'est un gîte c'est un gîte mais dans ce cas là c'est plus c'est pas exploration morbide et délétère comme comme l'ordre de l'or donc moi l'idée de dire voilà c'est toi qui décide quand tu t'arrêtes ou pas moi l'idée je la trouvais vraiment bonne ça contrebalancer comme je l'ai dit juste avant la petite baisse de difficulté relative parce qu'elle n'est pas baissée en réalité mais le fait que voilà tu as une save de plus avant de mourir mais malheureusement la mécanique une fois encore comme la plupart des mécaniques que tu vas sans doute expliquer et ben elle fonctionne pas ça va pas ça 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 marche pas et c'est laborieux voilà c'est laborieux parce que c'est une somme c'est une somme de problèmes qui en font un gros problème voilà c'est ça voilà c'est plein d'épiphénomènes négatifs je vais retenter le boss qui vont faire que à la longue on a marre le spécialiste des boss maintenant le DGJ que c'est devenu une légende je joue magicien alors sachant que moi l'éditeur m'a donné l'édition de luxe donc je pouvais prendre une classe pt au début qui s'appelle le le croisé noir j'ai pas voulu le prendre voilà j'ai pris une classe magicien voilà voilà il m'a deux coups je suis mort tu vois on voit bien que je suis pas à niveau un là pour ce pour ce boss tu vois alors je suis mort voyez je passe dans le monde des je passe dans le monde des morts donc en fait c'est pas game over on a encore une chance voilà donc là alors les les boss sont pas mal les combats de boss sont pas mal dans l'ensemble voilà et franchement et il met un coup je perds 90% de ma barre donc là on va arrêter sur ce boss je vais pas je vais pas forcer je vais vous montrer une autre zone alors moi le jeu ça partait bien parce que du coup le fait de mélanger un peu hack and slash je me suis dit ouais bon bah c'est cool ouais et puis bah ouais après alors hormis les défauts techniques les gars si vous jouez sur xbox ne l'achetez pas sur xbox là bon pour le moment au niveau framerate ça va on a eu un crash là mais vous allez voir après dans certaines zones c'est vraiment une catastrophe les mecs donc là je vais aller au dernier endroit où j'ai planté la graine il y a déjà des ennemis autour là c'est là où je me suis arrêté les mecs et en fait le truc c'est que bah bon là je suis pas spécialement bloqué voyez je suis le jeu part dans tous les sens au début ça va c'est assez couloir et tout mais après ça va s'ouvrir on va avoir des choix de chemin tout ça y compris dans le monde des morts le monde des morts on va pouvoir trouver des passages qui vont nous emmener à d'autres zones mais donc ça de ce côté là il n'y a pas de souci le jeu il a l'air grand mais donc là j'explore je suis pas spécialement bloqué mais j'ai pas voilà j'ai pas j'ai pas la flamme en fait j'ai pas la flamme au début ça allait et puis plus j'avance puis j'y joue et moi j'ai envie d'y jouer en fait tout simplement parce que c'est pas que je sais pas c'est pas gratifiant ou je sais pas quoi mais il est pas je sais pas c'est une question de feeling parce qu'il y en a qui vont l'adorer il ya aucun problème là dessus les gars mais mais moi pour moi ce le fait franchement moi manette en main j'ai presque pas l'impression de jouer à un sous like et ça c'est plutôt bien franchement c'est plutôt bien mais on a vraiment l'impression de jouer à bah ouais un hackenslash avec un comment dire une enveloppe dark souls mais 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 ouais comme j'ai dit la sauce ça prend pas tu vois alors titouille entre des a copier coller dark souls et problème de gameplay dommage le gameplay ça va en soit c'est assez réactif des fois il ya des problèmes de locs je veux dire les mecs quand quand il ya plusieurs ennemis face à face genre qu'on est à quatre ou cinq ennemis en face de nous des fois ça peut s'avérer compliqué donc là voyez j'ai une arme à une main j'ai un marteau bouclier on sait comme dark souls on peut on peut si on veut jouer à deux mains voilà là je vais reprendre voilà je la mets à deux mains donc on fait plus de dégâts voilà il n'y a pas de il n'y a pas de soucis je vais vous montrer les menus aussi après il n'y a pas de pause évidemment c'est un sous like donc on n'a pas de pause on a un système de parade voilà enfin de ce côté là il n'y a pas de il n'y a pas on a on est on est à la maison salut franck niveau difficulté c'est casu ou pas ah non 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 c'est du dark souls donc c'est pas évident c'est pas évident donc là voyez on a le voilà on peut le système d'équipement donc là je peux prendre une arme je peux prendre un bouclier on peut prendre deux armes voilà on peut mettre on peut s'équiper deux armes à la fois attention là j'ai un ennemi qui est apparu alors la magie la magie voyez ça c'est un peu du coup on dirait qu'on a l'impression de jouer un tps donc ça j'aime bien une vue un peu caméra à l'épaule pour pour la magie ça c'est plutôt bien alors au début la magie n'est pas géré du tout comme un soul donc on est un petit peu perdu voilà je dirais moi au début j'étais un petit peu perdu quand même mais ça va on arrive à s'habituer voilà là ce mob je l'ai eu de loin ça c'est des mobs qui apparaissent les mobs de feu la fret là qui sont un peu un peu un peu chiant alors je peux me soigner voilà donc là je vais faire voilà je fais une magie qui m'enlève tous les attributs tous les attributs négatifs donc je vais vous montrer le menu voilà donc on il ya les armes donc là j'ai récupéré déjà pas mal d'armes alors ça reprend exactement le même système de scale que qu'un dark souls avec la force l'agilité tout ça avec les les armes qui seront plus sensibles à la force tout ça etc donc on peut jouer en bidextre bouclier armes ou bien armes armes il n'y a pas de souci ça on a une troisième case pour équiper les trucs de lancé alors soit la magie ou bien par exemple arbalète ou arc et flèche ici on a des cases pour mettre les sorts ici les trucs d'armure on peut mettre des bagues des amulettes enfin c'est très classique à de ce côté là il n'y a pas de il n'y a pas de souci on a l'inventaire ici voyez voilà le personnage on a un système de journal avec des cartes alors ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir récupérer des fois de temps en temps des fragments de cartes et voyez les gars on peut bah du coup fabriquer notre propre carte et des fois ça nous indique l'emplacement de de certains trucs intéressants là voyez une petite il ya une petite croix ici à cet endroit là donc ça veut dire sûrement qu'il ya quelque chose ici alors salut aux iris mon bruno salut mon seb alors il était pas si mal eyes of p au fait salut tout le monde bah eyes of p alors on maintient c'est du copie c'est de la copie c'est du plagiat mais c'était bien fait voilà c'était l'illusion elle n'était pas là lords of fallen il prend des risques là les mecs il prend des risques là franchement on ne peut que saluer l'initiative de ce côté là il n'y a pas de souci voilà pour faire un mélange un peu hack and slash dark souls voilà ok super pas de problème mais malheureusement je trouve que le balle système voilà ça marche pas très bien voilà le leur a dû choisir ouais voilà puis ce système de de lanterne monte des morts et tout je n'ai pas trouvé ça forcément ultra pertinent donc là je découvre les mecs à la voyez c'est une zone que je découvre l'ada elle est cool franchement le jeu et les beaux graphiquement il n'y a pas de souci même sur series s voyez là je suis en mode en mode performance c'est pas voilà j'ai pas poussé les graphismes et franchement ça va le sombre le sombre alors il y en a il y en a monfredo qui sont plein de la sensation d'impact moi je la trouve bien oui la sensation d'impact elle est cool alors on entend comme un espèce de 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 teintement quand lorsque les lorsque les voûtes se transforme en ouais c'est c'est alors c'est vrai que bon toi ça t'as plus moi perso une parade faut que ça tu sentes que tu que que tu vois jusqu'à la manette enfin faut que les viscères elle vibre quand tu quand tu pars là il n'y a pas sur les parades il n'y a pas de punch on entend un ping voilà une espèce de bruit de cloche en fait ouais mais c'est gênant c'est gênant ouais c'est gênant parce que ça te donne ça te donne pas l'indication sonore en une fraction de seconde qui permet de réagir en conséquence pour moi c'est un c'est un problème mais il y en a plein et le tu as tu as parlé de l'inventaire l'inventaire il est bordélique honnêtement il ya plein d'armes on peut pas les trier tu as un milliard d'armes après à gérer et tu il ya plein de petites choses comme ça les mis les unes après les autres moi ce que je reproche le plus au jeu à part le fait est peut-être qu'on va en parler qu'on nous a quand même orienté depuis longtemps vers un pas le messie mais un excellent titre qui n'en est pas un sans compter des des tests ultra dithyrambique qui sont mais ambigu et incompréhensible j'espère qu'on va peut-être en toucher un petit mot moi ce qui me gêne dans ce jeu mais très formellement pour être très factuel c'est c'est le flow c'est à dire que autant dans un remnant de deux où lies of p c'est des jeux qui sont il y en a qui est orienté un peu shooter l'autre qu'orienté bon très sous like pur et dur mais le gameplay il colle à ce qui se passe derrière l'écran le gameplay colle au jeu là un personnage qui se fait qui se fait pulvériser en deux attaques et qui affronte 50 mobs dans une zone et qui va à j'allais dire pas à deux à l'heure mais qui dont la barre se vide en deux coups c'est ça commence à être un petit peu gênant j'ai pas si tu veux en fait moi le problème c'est que ça j'ai décroché à cause de ça qu'à un moment bam tu frappes tu reprends ta respiration il ya deux mobs au loin qui balance des grenades à la gueule tu les évites tu les frappes tu reviens faut savoir que c'est des snipers là dedans les mecs ils te lâchent pas les mecs ils vont te shooter de méga loin que même toi tu vas pas pouvoir les loquer en plus donc ça faut le savoir ça les gars ouais puis alors il faut alors à la décharge tout de même de du jeu lies of p les mobs au loin lorsqu'ils te ciblaient ça suivait le mouvement de ton personnage ouais ok donc ça c'était c'était un peu rouleau aussi quoi c'est à dire que ça tu allais à gauche ça tirait enfin le c'est ça c'est même pas c'est la programmation quoi c'est fait de telle façon que ça va foncer sur ta gueule ça c'était gênant là j'ai remarqué qu'il n'y a pas ce problème c'est à dire que là quand ils te tirent dessus si tu évites bien tu te prendras pas le problème c'est que tu as des tirs croisés ouais c'est ça 3 4 au dessus sur des tourelles ou des sentinelles à te balancer des trucs plus un mob un élite qui est là avec son épée de fleu qui balance des attaques de zones des machins donc ça devient un peu compliqué et comme le personnage il est quand même on va dire il a il a un problème il asthmatique le héros quoi ça ça pose un peu un souci quoi la barre d'endurance mais ça part à moi aussi ça part plus vite dans ce jeu que dans les autres ouais car les gars on en parle voyez les mobs là on est ce mobs là je sais même pas d'où il est sorti je suis mort voilà et là on passe dans le monde des morts alors les autres sont toujours là enfin c'est c'est un peu chelou donc là je suis dans le monde des morts donc si je meurs là il va falloir tout reprendre donc le gars mais ça devrait pas s'appeler le monde des morts ouais pas s'appeler le monde des morts comme je t'ai dit mourir dans le monde des morts s'appelle le purgatoire ouais ouais donc ça aurait dû s'appeler le purgatoire ah oui alors petite chose rigolote le monde des morts il s'appelle l'umbra l'umbra c'est un clin d'oeil un clin d'oeil à Bayonetta ouais d'accord voilà pour ceux qui connaissent un le et du coup du coup en fait pareil ils ont pioché un peu dans Bayonetta ouais au bout du compte il y a non ils ont pioché partout quoi il y a eu pas mal de deux choses et d'autres qui ont été là tu vois moi mon frère je viens d'arriver dans une nouvelle zone là c'est une ville en une ville en flamme là donc là je suis mort ouais j'essaye de trouver un point de vestige depuis tout à l'heure achat et je crois que j'en reste c'est bon j'en irai voilà ça y est enfin alors donc bruno voilà on peut revenir en effet on peut revenir dans le monde des vivants en trouvant justement ce ce vestige là les gars alors je vais revenir au début de la zone parce qu'il y avait un voilà avec la lanterne là il y avait un mec qui était dans le monde des morts et donc il faut que je passe dans le monde des morts pour bah du coup le scanner entre guillemets et bah récupérer un souvenir qui pourra être utile donc là vous voyez il y a un pont au début ouais comme vous avez vu le pont il est cassé on peut pas passer mais hop avec notre lanterne ça fait apparaître un bah du coup un pont et là je peux passer donc il n'y a pas de souci donc là voyez quand il y a des petits papillons comme ça ça veut dire que dans le monde des morts il y a quelque chose alors là je vais passer dans le monde des morts voilà maintenant que j'ai trouvé un point de vestige donc du coup tout va bien ouais bien sûr bruno quand on active le truc c'est comme dark soul ça ça fait repopper les trucs donc là je loque le mec voilà je lui balance un coup de lanterne et là alors qu'est ce qui se passe voilà on a le on a un texte voilà on a le gars qui parle et là bah pendant ce temps là il y a un mob qui m'attaquait dans le dos évidemment alors ah j'ai récupéré une clé a priori croix ah non c'est une croix ok donc là je fais un peu de magie donc comme ça je vous montre un peu de 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 gameplay les gars donc le truc en fait c'est que de prime abord ça part bien il n'y a pas il n'y a pas de souci mais en fait on voit assez vite c'est assez dur à expliquer un mais on voit assez vite en fait les limites de système de jeu en fait et alors là par exemple la base off p pour moi c'est un plagiat d'accord mais j'avais quand même du plaisir à y jouer voilà j'avais du plaisir à y revenir alors il y avait la difficulté il y avait tout ce qui va avec il n'y a pas de souci mais les mecs moi le problème de ce lords of fallen alors au début c'était cool voilà la première heure deuxième heure tout ça mais après ben j'y jouais sans conviction en fait je butais les mobs je butais les boss et puis pas forcément continuer quoi voilà quoi salut dark twin comment tu vas de retour de cologne ok d'accord alors herbert analogue a annoncé une nito 64 fait du 4k on n'arrête pas le programme oh putain ah oui grosse progression là vas-y reprends la parole non mais en fait je pense que le je pense qu'on s'est fait pour beaucoup beaucoup à voir ouais je suis pas le seul à avoir revendu mon jeu je l'ai appris un tout à l'heure là que qu'on ait 3-4 à avoir vendu à mon micromania le jeu lord of self fallen ah ouais d'accord donc c'est intéressant d'avoir les raisons parce qu'il y en a peut-être qu'ils le vendent parce que c'est trop dur voilà de ce côté là il n'y a pas de souci et puis y en a d'autres qui le revendent comme toi parce que pour d'autres pour d'autres raisons alors toi les sous-likes voilà tu connais mais du coup tu t'es pas retrouvé voilà tu t'es pas tu t'es pas retrouvé dans cet univers quoi ça t'a pas parlé quoi bah ça disons que ça m'a ça m'a clairement déçu parce que la première les premières heures elles étaient très chouettes l'univers il est quand même attrayant il donne envie c'est du sword and sorcery de grande qualité qui reprennent un petit peu l'univers des oeuvres de dave maurice pour ceux qui connaissent qui a écrit qui a fait des illustrations dans les livres dont vous êtes le héros et la lignée dragon warrior qui ont dans ce dans les livres dont vous êtes le héros les game book en anglais et donc c'est très c'est très ancienne c'est un univers qui a été dépeint dans les oeuvres littéraires fantastique il y a maintenant 40 ans je viens d'arriver je suis sur un monde en début de zone je suis déjà sur la vie vas-y vas-y que parle je vais essayer de m'occuper de moi ah ok ok voilà ouais donc donc c'est vrai c'est vrai que ça donnait envie ça donnait envie j'ai eu j'ai eu je peux pas dire j'ai eu un coup de coeur mais j'ai eu il s'est passé quelque chose là les premières minutes il s'est passé quelque chose après j'ai avancé ouais j'ai voulu y croire et donc quoi ouais tu étais dedans ouais j'étais dedans j'étais dedans j'ai arrêté le jeu j'étais j'avais envie de continuer j'étais dedans parce que peut-être parce que c'était aussi linéaire mais finalement c'était plus approprié il faut il faut en fait c'est casse gueule les dark soul à monde ouvert il ya qu'il ya d'un ring lui a transformé l'essai mais en vrai un dark soul ça doit être quand même taille au cordeau ça doit être on doit c'est déjà assez dur donc être un temps soit peu dirigé enfin dans des zones on va dire où il ya une cohérence où il ya quelque chose qui fait que tu sais où aller ça aide un peu c'est le cas de l'ordre de l'ice of p c'est le cas de remnant 2 c'est le cas de voilà tu n'es pas tout le temps tu es perdu mais tu n'es pas perdu trois heures tu sais à peu près où aller tu as des points d'environnement qui te disent voilà il faut aller il faut se faire ci faut faire ça et moi ça me soulage d'être un petit peu dirigé ça me soulage de la de la difficulté féroce que tu auras contre les boss ouais là j'ai été dirigé au début c'est pour ça que ça m'a plu ouais 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 voilà donc tu tu kiffes un peu c'est comme on le disait c'est un peu il y avait ce côté un petit peu jeu jeu un peu d'actionner pg un peu arcade un peu un peu c'est pas ça ça avait la gueule d'un castellanier un peu en 3d ou même d'un dark soul 2 scolar of the scene ça commençait bien ça commençait bien sous de bons augures et puis vient le boss piéta bon le premier boss le premier vrai boss qui t'apprend à jouer mais de mauvaise façon parce que si à part pour ceux qui sont surdoués moi c'est pas mon cas il faut farmer et quant à moi par exemple eyes of peace j'ai pas eu besoin de farmer quasiment mais là là j'ai j'ai fait des séances de pharma dans ce dans ce lors de ouais mais ça pose problème parce que par exemple alors la zapie moi pour ma part j'ai fermé mais un peu un peu pas beaucoup pas beaucoup tu vois genre une heure de farm sur 40 heures de jeu ouais raymond 2 tu fermes pas du tout tu fermes pas du tout excuse moi vas-y vas-y je suis au boss de la maravée je suis déjà mort à la mme à one-shot mais c'est quoi ce bordel j'ai pris j'ai pris des trucs qui protègent mieux contre le feu et là j'ai été plus j'ai été plus fragile contre le feu c'est quoi ce bordel vas-y frédo ouais mais ça mais ça pareil ça c'est un problème aussi parce que le personnage il paraît costaud costaud enfin un gars qui a une armure comme ça sur lui et tout en deux coup il est pas censé mourir ouais voilà il ya il ya des il ya des trucs comme ça mais pour pour en venir à la structure du jeu donc le début est vraiment bien il est même trompeur j'irai même qu'il est il est malhonnête ouais pas loin pas loin et tu te dis ok ok le jeu le jeu il va être d'enfer il est beau il est bien il est après ouais il y avait des problèmes de un petit problème de feeling ou le personnage va trop vite quand tu cours et d'un autre côté quand tu donnes des coups les coups ils partent ils partent ils partent d'une mauvaise façon le gars le gameplay est flottant le gameplay est assez flottant ouais voilà 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 il a pas à dire qu'en gros le gameplay n'est pas ciselé comme comme celui d'un dark souls ou même l'ice of p qu'il faisait très bien de ce côté là bah en gros en gros comme le personnage est trop vif ouais tu peux donner trois coups dans le vent d'un coup et t'appuie t'appuie stamina t'appuie rien ouais voilà ouais donc donc tu vois moi j'ai critiqué on critique des fois les personnages un peu lourd un peu lents comme léon de resident evil 4 ou même nocchio depuis et tout mais en vrai en vrai finalement c'est pas si mal parce que ça permet de bien positionner et de pouvoir dérouler même dans new aussi dans new par exemple bah voilà tu peux tu le personnage est légèrement lourd mais au bout du compte cette gravité pas au sens grave au sens la gravité terrestre cette gravité elle donne quand même elle te donne une solidité une posture qui désolé que tu sois encore façon tu sais pas tu vas tu vas à mon avis tu vas qu'il y ait pas mal de morts pendant un petit moment mais là j'ai fait bugger le boss là je l'ai en fait je l'ai mis dans un mur il était coincé mais vu que c'est un magicien il a fait plein de magie tu vois mais c'est ça ouais voilà mais là vous voyez je suis en train de faire le boss c'est pas j'ai pas ce plaisir ouais mais piéta est bon le premier boss bon bah c'est pas un spoil il a un design un peu saouls donc de ce côté là il n'y a pas de problème il ressemble à malenia ouais voilà en moins dur les mecs en moins oui en moins dur ouais ouais oui en moins il est dur quand même il est dur quand même une fois que tu as compris comment buter ça c'est dur alors des fois on a des mobs les gars là par exemple j'en ai pas mais des fois avant certains combats de boss on a des mobs qui apparaissent enfin plutôt leur silhouette on peut leur parler et ils viennent nous assister en combat alors sachant que le jeu est jouable à deux hein les gars le jeu est jouable en coop moi je pense qu'en coop ça doit être mieux ah ça doit être beaucoup mieux parce que là du coup il y a un mec voilà tu as un joueur qui fait gros tank voilà t'en a un qui fait le tank t'en a un qui fait le voilà magicien ou archer par exemple et puis ça passe quoi tu vois merde ouais ouais en coop il doit être plus rigolo mais tout seul les mecs c'est trop chiant quoi en fait imaginez jouer un diablo avec un gameplay sous like voilà alors diablo quand tu évoques diablo moi ça fait plus penser à je crois qu'on en avait parlé au lorsqu'on avait fait un live la dernière fois sur p moi je le rapprocherai plus de new en fait le côté diablo dans le côté stuff le côté loot le côté et puis diablo c'est on aime on n'aime pas mais c'est l'excellence quand même c'est l'old school c'est l'excellence du gameplay et new à cette excellence du gameplay ouais vu que le jeu sur la team ninja à part le dernier wo long qui est pas qui est pas top pour des raisons inexplicables mais jusqu'à présent ils ont fait du bon boulot entre les ninja gang den les dios les mais là diablo je suis pas tout à fait d'accord avec toi moi c'est un amalur amalur réconnu non moins bon mais en moins bon en moins bon parce que ça on avait parlé de toi il t'a fait penser à amalur c'est vrai ah merde je suis mort avec clairement clairement mais je me suis plus éclaté à amalur ah bah pareil pareil c'est plus éclaté au moins au moins tu tu t'ennuies pas les je veux dire il ya plus dix jours c'est non là là le problème c'est que les premières heures vous allez vous allez vraiment vous régaler c'est vous dire ok limite c'est le jeu de l'année ouais c'est trompeur parce qu'il y avait ouais au bout de 7 8 heures le jeu de le jeu commence à s'ouvrir en fait et là on peut on a accès à ça on a accès à plusieurs zones par exemple moi en fait j'ai en fait il ya un pnj au début du jeu qui vend une clé qui la vend à 9500 points de vigueur ce qui est ce qui est cher je l'ai acheté j'ai pu ouvrir une porte voilà j'ai fait un petit bout de niveau et là je suis arrivé dans une autre zone mais la zone elle était beaucoup trop haute pour le niveau où je suis du coup j'ai pas pu évoluer dedans donc c'est complètement débile voilà c'est complètement débile alors ensuite plus loin je suis arrivé à ces marécages la gorge de machin que vous avez vu tout à l'heure bah qui bifurque alors à gauche il y avait le boss à droite et bah ça m'emmène là où on est actuellement donc on a après le jeu s'ouvre un peu on a des choix de chemin mais en fait le jeu dirige quand même parce que bah là par exemple le magicien que je suis en train d'affronter bon on voit bien que je peux l'avoir voilà avec un petit peu de un peu de patience un peu de skill ça peut le faire mais il ya des zones les gars on arrive dedans c'est mort c'est mort ça passera pas quoi donc donc ça j'ai trouvé ça un peu un peu bizarre c'est à dire qu'on donne un peu l'illusion d'un monde ouvert mais que bah qui en a pas la pertinence en fait ouais puis en plus les combats des boss ils sont quand même assez scripté il ya des moments là je suis en plein ouais voilà et d'un coup le d'un coup pour pour rajouter la difficulté et rallonger la 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 artificiellement la durée de du du combat il ya eu un bug il va faire il ya eu un bug j'étais planqué derrière un mur et puis l'autre elle envoie une boule de feu la boule de feu a traversé le le mur super vas-y bon fredo voilà et voilà et bah après après voilà c'est à dire que moi ce qui m'a pas plu lorsqu'on j'ai affronté piéta le premier le premier boss entre guillemets tuto enfin le premier vrai boss ouais c'est que un moment donné j'étais au corps à corps j'avais ma bonne barre de stamina que j'avais bien géré et tout je peux bien le fracasser ouais et je vois que d'un coup bim bim une ciné une panne cinématique mais une espèce de ouais de moment scripté où le boss il va aller tout au fond de la salle il va faire tout son machin de flammes de phoenix de quoi j'étais dégoûté j'étais coupé mais attend je suis dit je me suis dit mais il n'y a rien de cohérent dans cette dans cette scène tu vois c'est en train de voir c'est pareil tu vois nana a dit non mais assez que c'est magique sont autoguidés c'est débile ben voilà regardez j'essaye d'éviter les mecs et puis voilà c'est alors les mécaniques connus faut s'aggraver pour passer certains passages ouais nigel ouais mais là le problème c'est que le jeu des fois dès le début la fin dès le début des fois il donne accès à des zones pas que t'as rien à foutre là quoi donc à part courir c'est ça non mais regarde c'est encore traversé là c'est pas possible c'est à pas à parcourir à travers des murs à parcourir à travers des mobs plutôt enfin on n'a aucun intérêt d'être dans cette zone donc c'est complètement débile quoi non mais il n'y a pas le il n'y a pas le je parle pas d'excellence parce que c'est personne peut atteindre l'excellence mais au moins je trouve que le jeu manque de police voilà c'est ça c'est ça il n'y a pas le minimum on est en droit d'exiger d'un jeu d'un jeu sous like voilà c'est ça la magie c'est trop lent à caster là je me fais défoncer là j'ai fait les roulades depuis 3 ans je fais la roulade mais alors là elle passe 3 ans à faire son sort voilà salut bocton bon philippe comment tu vas il est cassé le jeu non mais regardez enfin c'est zéro plaisir les gars regardez ce combat contre le magicien face ici c'est pierre le magique là je peux pas l'approcher fredo parce qu'il a une aura de flamme autour de lui c'est ça si je m'approche je vais je vais voilà je prends chien c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps comme ça c'est à dire c'est pas dur c'est chiant ouais voilà il est pas dur le jeu c'est ça les gars c'est ça mais c'est chiant c'est ça c'est voilà c'est ça c'est voilà bah fredo il vient de tout résumer les mecs fredo vient de tout résumer voilà mais c'est toi qu'il a voilà si t'as si t'as si t'es vraiment passionné que c'est vraiment ton genre de prédilection on va pas on va pas gâcher le plaisir pour ceux qui vont aimer non mais non mais il y en a qui vont aimer et puis tant mieux et puis tant mieux moi j'aurais aimé être dans ce cas là mais j'ai pas envie de continuer c'est ça c'est ça c'est ça mais après après objectivement quand t'es dans la catégorie des sous like t'as quand même enfin tu t'es censé prétendre à l'excellence et là sans l'atteindre sans l'atteindre bien évidemment là il n'y a pas le minimum syndical on est en droit d'attendre d'un sous like donc à se demander s'il faut pas un moment donné un petit peu calmer le jeu sur les sous like ouais que c'est pas à la portée de tout le monde que c'est pas donner à tout le monde de réaliser un jeu de ce calibre et qu'à un moment donné si t'en régiste avec des mécaniques un peu plus classique c'est pas grave tant mieux tant mieux ça donnera de la respiration entre les sous like justement voilà c'est ça il y a Nigel qui demande mais qu'est ce qu'il a à sauver dans ce jeu bah la DA la DA elle est cool la jouabilité ça passe hein ça passe c'est juste qu'il est chiant à jouer en fait les mecs c'est ça en fait c'est on n'a pas de plaisir en fait au début ça va non non il évolue mal en fait c'est ça le truc c'est qu'il évolue mal il évolue mal ouais mais il évolue mal mais trop tôt c'est ce qu'on disait tout à l'heure en quand on quand on parlait de l'ice of pee de l'ice of pee il devient chiant les deux dernières heures ouais bon j'ai envie de te dire bon ouais ouais voilà voilà mais là le problème c'est que tu te sens en fin de jeu au début ouais tu vois tu te dis ok je vais me traîner j'ai tout le temps traîné mon personnage je vais m'emmerder à planter les graines je vais tout le temps manquer de stuff je vais manquer de vie je vais me prendre des missiles des machins des trucs des franchement la vie elle est déjà assez chiante comme ça c'est pas pour se rajouter encore des emmerdes donc à un moment donné non mais c'est vrai donc donc c'est 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 il faut jauger c'est je pense qu'un soul like un déjà le terme soul like il devrait pas exister il devrait y avoir que des dark souls et c'est tout et on n'a pas à se copier les uns les autres alors on peut après c'est là c'est philosophique il y en a qui vont dire bah non c'est normal que je se copie de tout le temps se sont copiés il y a eu des copie de copie du premier jeu jusqu'au dernier bon peut-être mais là là c'est ce sera à ta partie peut-être à toi un jour d'évoquer ce sujet la copie quel est le sens de la copie tu en a parlé bien évidemment avec les offpi tu as même fait un sujet encore plus loin où tu as carrément évoqué les le genre du soul like avec le le problématique ou pas que peut poser les copies mais d'une façon plus plus macro plus large le jeu c'est toujours copié de tout temps ouais il n'empêche que à un moment moi ce jeu il m'a il m'a buté contre contre un mur un mur de deux deux raisons en me disant ben peut-être que les dark souls ça doit rester des dark souls et les autres bleus c'est pas c'est pas fait pour c'est vrai pas fait pour là c'est un jeu qui qui ouais qui alors ça ça passe pour certains mais quand ça passe c'est qu'il ya une fêture sous like le reste ce n'est pas du sous like je vais l'avoir le beau ça soit le nord j'ai changé de magie ça va aller yes c'est bon je vais voilà on va y aller les gars voilà ça y est ah bah voilà bien joué voilà j'peux qu'on a fait d'essai la suite et c'est voilà alors j'ai gagné on gagne des trucs j'ai pas le temps de lire j'ai pas le temps de lire ce que j'ai gagné la putain là voyez je peux planter une graine les mecs alors attend je vais prendre la mer je vais crever attend parce que j'avais une espèce de poison abattant j'ai la flamme je vais du coup je vais retourner au vestige mais là regardez je prends la lampe torche et là je peux poser une graine mais limite voilà ça c'est à rien parce qu'on a le on a le checkpoint qui est pas loin donc du coup je vais retourner au checkpoint puis je vais faire un petit level up parce que j'ai gagné des trucs donc bon bah là vous avez vu un combat de boss voilà typique bon bah là j'étais contre un magicien ok ça change un peu mais voyez que si on n'a pas les bons stuff mais c'est pas voyez je l'ai eu là mais c'est pas pas de plaisir quoi ouais voilà voilà c'est ça les gars après moi je c'est une question de ressenti les mecs je veux dire il y en a qui vont jouer qui vont adorer il n'y a aucun problème mais mais le jeu il a et le jeu il a il a il a il a il a des défauts quoi il a des il a des problèmes qui sont un peu lourds et puis au web comme moi par exemple ce système de deux mondes je trouve pas pertinent voilà tiens je vais mettre plus de magie voilà bah ce qui est dommage c'est qu'on sent qu'il y avait un potentiel pour faire quelque chose de vraiment top on sent qu'il y avait le jeu du siècle l'idée de base sur le papier elle est bien elle est bien franchement ouais 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 clairement clairement ouais ouais il y a il y a un truc même si c'est de la redite ouais parce que honnêtement passé après après Dark Souls bon faut il y a que Del Ring qui a qui a pu se le permettre mais mais bon pourquoi pas pourquoi pas on fait une marche arrière on fait un univers un petit peu interconnecté à l'ancienne sur une sorcerie du style Dark Souls 2 finalement parce que c'est le plus proche c'est lui il m'a pas mal rappelé Dark Souls 2 alors le Dark Souls 2 Xbox 360 un Paul Scholar of Sin c'est à dire moi je le mets au même niveau qu'un Dark Souls 2 c'est à dire bon enfin c'est dur de mettre des notes parce qu'on n'a pas fini le jeu mais par exemple moi dans mon test GHM à l'époque Dark Souls 2 j'avais mis un 11 sur 20 bon on va vous irez voir le test les gars et franchement moi ce ce Lord of Fallen de ce que j'envoie j'y joue sans conviction en fait il est voilà il n'est pas il n'est pas mauvais en soi il n'a pas de voilà il y a des problèmes enfin voilà mais c'est pas ça sera il y en a il y en a qui vont tolérer ses problèmes d'autres qui comme moi bah ça va ça va être un peu trop donc moi si je devais lui mettre une note on serait dans ces eaux là on survint et vous voyez les gars j'ai pas j'ai pas la flamme pour continuer de jouer quoi je sais pas voilà Mister Bibou et où est le vrai co-op ? En co-op franchement les mecs en co-op il doit être sympa franchement il doit être sympa là encore et niveau framerate vous avez du bol parce que là les gars le stream il se passe pas mal à part le crash de tout à l'heure là le jeu franchement je sais pas s'il y a eu un patch cette nuit ou quoi que ce soit mais là là ça se passe quand même beaucoup mieux donc tant mieux j'ai envie de dire tu sais ce qu'ils auraient dû faire ouais DGJX tu sais ce qu'ils auraient dû faire ils auraient dû attendre déjà le sortir maintenant c'est pas malin avec le Spiderman le Mario Wander le Sonic et sortir juste après le Lies of Pi le Lies of Pi aussi oui voilà voilà exactement exactement ce qu'ils auraient dû faire c'est attendre 5-6 mois 6 mois ou même après après l'année fiscale 2023 à mai et juin attendre 5-6 mois en mars c'était bien ouais voilà voilà tu le sors tu le sors quand vraiment quand on va dire t'as pas de t'as rien qui fait que tu le sors dans un creux voilà tu sors dans un creux dans le creux de la vague où t'es tranquille t'as un bon positionnement t'as une bonne présentation du jeu il y a un truc chiant je viens de buter un ennemi j'ai ramassé un item alors des fois t'as les petits items c'est des petites orbes voyez qui sont lumineuses et alors des fois t'as des items comme ça bah tu viens tu le ramasses et en fait c'est un piège c'est un monstre qui apparaît il bouffe il t'enlève 3-4 de sa vie il t'emmène dans le monde des morts non enfin voilà bah on parlait que c'est chiant bah voilà exemple concret les gars voilà ouais mais y'a pas s'il y avait que ça s'il y avait que ça mais le jeu le jeu clairement et tu as vu juste quand tu dis qu'il est équilibré il peut être sympa en multi le jeu l'aura dû attendre six mois développement supplémentaire pour enlever tous les tous les tout les scories et tous les problèmes tous les problèmes techniques bien l'équilibré quoi bien l'équilibré parce que là tu sens qu'il y a un problème d'équilibrage un meilleur équilibrage ouais et puis et puis se et puis se positionner comme un jeu multi voilà voilà tout simplement ouais ouais tu vois voilà 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 exactement maintenant là bas alors maintenant la la cerise sur le gâteau c'est qu'il est il est très bon en solo ouais ça c'est encore plus dans le 2 mais même dans le 1 même dans le 1 d'accord ça c'est une vraie surprise mais une surprise pourquoi il ya eu du taf derrière ouais c'est que les les créateurs de darksiders 3 c'est le les mêmes qui ont fait en nantes ils ont ils ont bien travaillé l'équilibrage du jeu le gameplay les ennemis et du coup quand tu es en solo tu souffres pas autant que quand tu es en deux trois ou quatre joueurs ce qui est normal là bon on sent que c'est le même c'est le même build que tu sois à deux ou un et déjà bon ça ça pose un souci le jeu il aurait dû être recodé par rapport à ça mais clairement ce jeu là avec ses défauts tu le vent entre guillemets comme un espèce de darksoul multi un peu enfin tu fais une com autour de ça ouais ouais tu en robe bien le truc ouais tu corriges un petit peu les défauts techniques à mon avis il aurait matché donc c'est dommage c'est un rendez-vous manqué c'est un rendez vous manqué il ya oliv qui dit chez benza il rame de ouf sur sa 3090 ouais putain c'est grave les mecs non mais il a des gros problèmes d'optie les jeux là regardez même le framerate regardez ça commence à laguer un peu mais là ça va c'est jouable là franchement c'est jouable après qu'il y ait des baisses de framerate ça me gêne pas moi du moment que le jeu reste jouable mais il ya des zones à tout à l'heure où j'ai la sa la zone où j'étais là sur la falaise avec les trucs de bois les mecs là mais les gages tombé à 5 fps là c'était ça il ya même des boss là bah voyez le premier boss que j'ai fait en début de stream là des fois il ya quelques lags bah je veux dire enfin un combat de boss tu as des lags t'es mort je veux dire là dans ce genre de jeu t'as pas droit à l'erreur quoi tu vois merde c'est ça c'est ça non mais c'est dommage c'est dommage et par contre est-ce que tu y reconnaîtra sa chance peut-être dans quelques mois mon fredo je sais pas qu'est ce que t'en non 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 parce que je suis non parce que parce que je suis je dirais pas que je suis fâché mais pour moi je me personnellement je me suis fait avoir je paye mes jeux comme comme tout le monde il ya quelques années enfin je reçois encore des jeux les éditeurs m'envoient encore des jeux ouais mais d'une façon générale la plupart des double a ou des triple a je les paye donc je suis allé le chercher comme tout le monde j'ai payé 70 balles comme beaucoup de gens ouais parce que je voulais l'avoir un petit peu à l'avance je me suis fait nettement influencer et avoir par beaucoup d'influenceurs qui ont qui l'ont vendu comme et des sérieux ouais les influenceurs sérieux qui l'ont qui en ont parlé vraiment avec avec tu vois avec avec les yeux remplis de lumière je me suis bon bah ok ils ont tu peux y aller fait leur croyez voilà on y croyaient quoi on y croyaient c'est pareil j'ai vu les premiers tests sortir alors les tests voilà il y a un jeu vidéo magazine 18 sur 20 bon bah ouais par le grand malandrin bon bah lui il adore ça donc les sous-likes ok bah j'ai regardé son test franchement c'était un bon test argumenté tout il n'y a aucun problème on voilà on peut avoir le même on peut on peut avoir le même ressenti que lui alors IGN France 10 sur 10 bon alors déjà moi j'y crois pas IGN normal non c'est impossible ouais IGN normal 8 sur 10 bon ok pourquoi pas et après tu m'as mentionné gamespot gamespot 5 sur 10 les mecs donc les gars 5 sur 10 ouais mais il n'y a pas plus rien ouais les gars les gars au niveau de la presse voyez voilà quoi alors il y a Vincent il dit sur Series XRAM aussi d'accord bon Vincent ouais ok mais sur playstation 5 aussi hein moi je suis parti des rares chanceux qui n'ont pas eu de problème après c'est peut-être parce que j'ai vidé le cache ou j'ai pas beaucoup de jeux en je joue pas énormément sur ma sur ma playstation 5 je suis plus sur playscat en vrai ouais donc peut-être ça qui fait que voilà mais ceux qui surchargent leur PS5 eux paraît-il ça a vraiment ça a ramé beaucoup ça a même frisé en fait hein ah ouais comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des youtubeurs qui ont en plein direct ont vu leur jeu planté quatre fois d'affilée donc là ça a commencé à poser un problème ouais c'est chaud mais regardez les gars je suis mort regardez je suis mort et le mob est toujours là et en plus le mob il se barre c'est n'importe quoi putain voilà c'est je l'ai eu c'est ça donc bah là il va falloir je revienne dans le monde des vivants parce que bah du coup dans l'art moi j'aimerais bien l'explorer le monde des morts mais l'exploration vous avez intérêt de la faire vite les mecs parce que bah il ya l'espèce de faucheuse qui va apparaître je crois au bout de cinq minutes donc donc voilà quoi alors des fois il ya alors on peut se ressusciter aux hôtels de vestiges et des fois il ya des petits des petits totems qui apparaissent sur le côté de la route qui nous permettent de ressusciter aussi voilà ça peut arriver peut-être alors peut-être qu'il va y en avoir un ici je sais pas vas-y mon frédo alors par contre il ya une bonne nouvelle pour pour from software avec sur lord of the fallen ouais parce que en bout du compte il pouvait plus ou moins ternir un petit peu le j'irai pas le contester mais le pas si bien aimé que ça et d'allering que moi personnellement moi c'est un de mes jeux favoris ever ouais j'en n'en a jamais parlé je sais que c'est pas ton cas du tout déjà dit vite fait mon frédo il ya des phases plateforme voilà il ya des phares les phases plateforme mais c'est pareil le gameplay n'est pas du tout adapté à faire de la plateforme c'est non voilà ça encore ça ça m'a gavé quoi ce que pour sauter voilà faut courir faut courir faut appuyer sur a bah c'est comme dark souls en fait et bon alors c'est ça voilà que ça soit pourri bon c'est une chose mais c'est pas adapté putain de merde donc là voyez il faut que j'accroche cette plateforme là bas il veut pas loquer là il veut pas loquer faut que j'accroche le truc voilà ça y est j'accroche le truc en face le fait venir avec ma lanterne donc ok pourquoi pas ça se fait uniquement dans le monde des morts les gars voilà alors la tente et du coup ouais du coup du coup ça m'a fait rigoler parce que je sais que tu as horreur du saut automatique ah ouais non mais et quand j'y ai joué avant même que tu aies la manette en main je me suis ok c'est bon déjà vix il va adorer il va adorer le saut tu me connais bien mon frédo ouais un peu je commence ça commence et là mais ça pose ça pose problème parce que quand t'es en plein combat et que tu en fais explique tu fais glisser ta main sur la manette et que ton personnage dit saute et il part en vrille pour voilà mais après moi ça me gêne pas ce saut entre guillemets automatique qui permet de contenir aussi un level design c'est ça permet de pas faire n'importe quoi de passer la jouer ça s'inscrit de sauter partout donc moi je suis pas comme toi j'ai réussi à casser un peu le level design une fois avec un avec un saut mais c'était pas prévu pour tu vois mais enfin voilà alors que tu mettes un saut pourri bon d'accord mais après que limite il y ait des phases plateforme mais les gars mais assumez mais assumez mais faites nous un jeu de plateforme action dans ces cas là quoi on peut on peut sauter voilà et puis voilà quoi c'est on peut faire ce qu'on veut on a une liberté de mouvement quoi parce que là c'est juste pas possible en tout cas tous ceux qui critiquaient Elden Ring qui pensaient que Lord of the Fallen ça allait être le le killer d'Ellen Ring j'ai du mal à prononcer Elden Ring je sais pas peut-être parce que je suis en remuer mais Elden Ring ça sort il sort pas ouais 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 c'est pas grave on se fait doule ah bah tiens il y a un totem là il y a un totem pour que je sorte du royaume des morts les gars là alors attends on va essayer de battre ce mobs mais regardez toujours pas de point de sauvière les mecs c'est un truc de fou voilà c'est ça bah ouais bah de toute façon c'est un parti pris après moi je t'ai dit moi c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a déplu mais dans ce type de jeu à la longue oui ça commence à c'est pas c'est il est trop chiant trop dur pour se permettre ce genre de en fait en fait de résumer pour résumer pour conclure le jeu part bien avec une bonne attention avec un bon lore avec des mécaniques de gameplay qui ont l'air intéressante pertinente cohérente tout ça et en fait c'est pas que le jeu il s'essouffle moi je trouve qu'il s'essouffle pas mais il est mal branlé en fait il est mal branlé voilà regardez là là j'arrive je suis épuisé j'ai plus de magie j'ai plus rien et là ils nous mettent un mob limite comme le boss là c'est c'est n'importe quoi et j'ai pas de point de sauvegarde j'ai rien c'est 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 un truc de fou les mecs donc du coup bah je vais revenir en arrière je vais me barrer voilà je vais me barrer parce que là du coup regardez j'ai 3300 âmes en stock alors attend mais oui mais je vais peut-être pas pouvoir revenir en arrière ou alors via le monde des morts je sais pas bon alors du coup ce que je vais faire voilà bah je vais je vais ignorer je vais essayer d'ignorer l'ennemi alors attend là attend est ce que je peux poser une graine non il n'y a pas de donc ce que je vais faire bah comme j'ai fait beaucoup de fois bah je vais essayer d'ignorer l'ennemi et puis de continuer à progresser pour éventuellement trouver un un point de vestige mais ça passe pas là attend on va essayer de sauter éventuellement ah ouais c'est bon j'ai réussi à sauter voilà j'ai réussi à sauter alors ici voilà bah on va repasser je vais repasser dans le monde des morts je vais retourner au point de sauvegarde les gars je vais backtracker voilà je vais backtracker parce que j'ai pas envie de perdre mon parce que j'ai récupéré puis voilà on arrivant on arrêtera le stream ici ça vous fait un bon aperçu conclusion alors fredo et moi on a on a le même ressenti c'est à dire que bah on aime bien les sous-likes tous les deux mais voilà pour nous bah en fait on a vite déchanté voilà tout simplement moi j'ai pas de oui je suis pas bloqué les mecs mais j'ai pas envie de poursuivre j'ai pas envie de poursuivre donc je pense que je vais arrêter en fait tout simplement mais il y en a parmi vous à qui ça peut plaire il n'y a aucun problème et qui vont aimer le jeu qui vont voilà qui vont pour eux ça va être du 18 sur 20 vous allez aller au bout il n'y a pas de il n'y a pas de souci les mecs mais alors attend bien je suis bloqué là j'arrive pas à retrouver l'objectivement objectivement 18 sur 20 c'est c'est la fausse je suis mort j'ai tout perdu j'ai tout perdu les mecs voilà donc voilà c'est chiant c'est chiant voilà les gars vous avez vu du gameplay concret c'est chiant j'ai pas j'ai pas envie de jouer dans ces conditions là moi je veux bien de la difficulté je veux bien du dur mais je veux pas du chiant voilà c'est ça sera le mot de la fin du coup est ce que ça t'a donné à nouveau une meilleure image d'elden ring est ce que tu le vois est ce que tu te dis au bout du compte bah voilà finalement il était pas si mal que mais moi j'ai adoré le débris pas si mal moi moi j'ai adoré elle débris n'y a aucun problème et c'est là bas c'est là que tu vois la différence entre pas déjà fait ça l'open world d'elden ring il est pertinent bon le gameplay bon bah ça oui le gameplay terrier raccourcis les gars avec une échelle là le gameplay c'est ultra ciselé donc il n'y a pas de souci donc là moi on voit bien enfin le jeu n'a pas n'a pas le ciselage il a il n'a pas le polish d'un from software je veux dire mais il n'y a pas de problème on a un gameplay un peu plus flottant on s'adapte on s'adapte les mecs il n'y a pas de souci on peut s'adapter à cette jouabilité il n'y a aucun problème même l'inventaire comme tu disais fredo il ya des trucs chiants d'accord mais on peut s'adapter moi j'ai pas de problème on est d'accord la jouabilité même du jeu j'ai c'est le fait qu'il m'emmerde en fait c'est voilà par exemple ben on a fait les trois d'arc sous on a fait el den ring on a fait l'ice of peel eyes of peel et dur on a fait bloodborne donc c'est des jeux qui sont alors globalement dur il y en a qui sont plus durs que d'autres mais c'est des jeux avec du challenge avec des boss à challenge il faut être patient tout ça mais mais tu vois en fait moi quand tu joues à un souzak un souzak qui est bien fait même l'ice of peel même si les plagiats même quand tu éteins la console tu y penses encore tu penses stratégie comment je sais ça et encore dedans en fait tu es hypnotisé par le jeu tu étais tu es envoûté par le jeu quelque part quoi mais là moi j'ai pas ça en fait avec avec l'ordre of fallen les mecs et le premier il faisait ça c'est à dire que moi le premier lord of fallen avec ses défauts les soeurs j'ai tout moi quand j'arrêtais ma partie j'avais qu'une envie c'était de revenir dedans c'était revenir dedans revenir dans cet univers et le premier lord of fallen j'ai adoré là les gars j'ai qu'une envie c'est à dire j'ai envie d'arrêter j'ai pas j'ai rien je suis pas bloqué je suis pas bloqué les mecs mais je vais arrêter le jeu là parce que je parce qu'il m'emmerde voilà je il est chiant j'ai j'ai pas j'ai pas de plaisir à y jouer en fait j'ai pas de plaisir à y jouer voilà donc peut-être plus tard moi peut-être j'y reviendrai plus tard avec le bas déjà des patchs correctifs qui vont corriger le framerate bon déjà on commence par là c'est ça et puis ensuite d'un gros rééquilibrage au niveau des mobs et tout mais bon ça c'est pas dit que les développeurs ils veuillent parce que voilà ils ont pensé le jeu comme ça c'est c'est leur volonté il n'y a pas de souci c'est une vision qui est qui est respectable mais moi c'est une vision qui ouais enfin pour moi là c'est ouais c'est pas en fait c'est pas fun voilà c'est pas on peut on peut avoir des jeux durs et fun à jouer il n'y a pas de problème mais là alors non seulement c'est dur il ya des phases des fois qui sont même dures pour rien mais mais c'est pas fun je prends pas de plaisir à y jouer les mecs quoi voilà donc mon frédo vas-y je te laisse le la conclusion mon frédo non 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 bah la conclusion elle sera pour toi le mot de la fin c'est pas je peux pas me permettre de dire sur ta chaîne est-ce que tu as des choses où tu étais un peu plus élogieux que moi peut-être ou des choses moins d'accord non 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 en général je m'enflamme je m'enflamme assez vite je pense que je peux avoir cette tendance à avoir des propos plus plus élogieux que toi plus plus vite ouais et tu le sais puisque je me suis un petit peu incité à jouer l'ice of p et je regrette pas et je pense que toi non plus mais là par contre là par contre moi ça m'a déclenché un truc ce jeu c'est que ça ça m'a ça m'a un petit peu refroidi avec les sous le like ouais ça c'est con tu vois ça c'est vraiment dommage ouais ouais là j'ai pas ouais ça m'a ça m'a là ça m'a plus donné envie de faire d'attendre le ring et de faire l'extension que de tenter un nouveau sous le like avec encore les redites encore les machins maintenant j'ai peur de voir trop les défauts des copies en fait tu vois ça va j'ai l'impression d'avoir traversé un petit peu le tu vois le miroir et mister me boo conclusion jouais-y antipiac franchement ouais franchement ouais et puis après si ça vous plaît vous pouvez acheter le jeu les gars mais la conclusion franchement enfin c'est vrai c'est ouais enfin moi c'est pas que je suis déçu mais je ouais j'y croyais j'y croyais les gameplays donner envie les trailers donner envie bon moi vous connaissez les mecs je suis quasiment jamais hypé franchement je suis quasiment jamais hypé donc j'ai lancé ce jeu voilà j'étais c'était un sous-dac bon j'ai demandé le code parce que ouais il m'intéressait de le faire voilà j'ai eu le code par l'éditeur ok très bien mais voilà le début du jeu ça allait alors ensuite j'ai vite déchanté que le framerate qui était aux fraises et puis bon bah voilà passer ces passages là après ouais huit dix heures de jeu j'ai ça voilà ça s'est essoufflé ça s'est souvée herbert conclusion n'y jouait pas non non conclusion il faut le tester les mecs il faut il faut il faut le tester juger par vous même bon vous aurez compris un fredo et moi on vous le recommande pas mais mais il se peut que vous l'aimiez il n'y a aucun problème les mecs et moi c'est ce qu'on vous souhaite mais 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 ouais enfin vous l'aurez compris il y a des trucs et on le voit bien même au niveau de la presse et tout rétro rvb du coup note sur 10 moi moi 5 5 sur 10 toi fredo toi si on met une note 4 4 ah tu mets pas la moyenne toi ouais non je mets pas la moyenne ouais d'accord non il le mérite pas mais il le mérite pas ouais moi je mets un c'est un non 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 juste tu revends en deux jours non 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 mais après non à sa dé il n'y a pas que lui qui est qu'un café de la com orienté c'est encore moi je n'en veux même pas à lui parce qu'il n'est pas spécialiste des sous l'ac et des soules donc il n'a pas tellement de points de compagnie c'est normal enfin c'est pas c'est pas son sa spécialité le dit lui même donc il était il était un petit peu naïf de croire que ça allait être super un peu un peu comme tout le monde la seule chose que je lui reproche à julien chel c'est qu'il est il est trop focus sur les graphismes les graphismes dès que c'est beau c'est bien voilà c'est le seul truc mais après non il n'y a pas que lui il y en a plein il y a plein de gens mais pas que des youtubeurs d'influenceurs c'est pas c'est pas vrai il y a des vendeurs de magasins des potes des voix si on est on y a cru on a on a voulu que ça soit bien et puis on peut aimer on peut aimer c'est pas un mauvais jeu non mais en l'état en l'état ça ça fonctionne pas il ya trop de choses qui vont ouais voilà c'est une chose qu'il ya mon frédo je vais te poser une question parce que donc moi je vais moi je vais le dropper je pense donc toi tu l'as revendu donc toi c'est fini pareil et donc du coup t'es deux trois copains aussi qui vont le dropper est ce qu'ils ont fait l'ice of p parce qu'en fait la question que je veux faire bien sûr voilà la question qui est légitime c'est que on vient de finir l'ice of p qui était pas moi en ce qui me concerne j'ai même fait de new game plus j'ai fini le true last boss en new game plus donc je suis un peu rincé ah les gars je suis un peu rincé mais la question légitime qui peut se poser c'est que est ce que enchaîner deux sous like voilà côte à côte l'un après l'autre à quelques jours d'intervalle est ce que ça donne pas une sensation d'overdose je me suis franchement pensé poser la question et en fait je pense que non parce que je partais bien sur ce lord of fallen j'étais j'étais bien au début pareil j'étais bien il était cool j'avais pas cette sensation d'overdose j'ai limite j'en demandais plus tu vois c'est parce que tu vois bon fredo j'ai buté le true last boss en new game plus à l'ice of p tu m'aurais dit on refait un troisième run si j'avais eu le temps de faire un troisième run ah pourquoi pas admettons tu vois du coup bon lord of fallen il se pose là voilà très bien donc il ya guldart il dit ouais mais ce que le problème c'est pas dommage ça soit encore un jeu univers médiéval moi j'aime bien l'univers médiéval avec la magie et tout ça ça me gêne pas les mecs mais et en fait du coup après avoir après un peu de recul de réflexion je me suis dit non il n'y a pas de en ce qui me concerne personnellement j'ai pas d'overdose de sous like c'est c'est que le jeu me passionne pas en fait voilà tout simplement non et puis l'histoire a de façon elle est macabre parce que c'est l'histoire d'un d'un jeu qui est sorti à huit ans qui est ressuscité par un autre développeur le développeur initial qui lui pour le coup a pris une autre direction qui s'est planté avec atlas fallen c'est mon point de vue mais c'est encore une autre histoire mais en tout cas cas surtout qui a sorti d'excellentes productions the surge 1 et le 2 qui est génial et là pour le coup pour le coup voilà c'est quelqu'un qui n'a pas créé le jeu mais qui le ressort qu'enfin un reboot qui machin qui les morts il faut les laisser là où ils sont et il faut pas donner de seconde chance est ce que lords of all-on avait besoin d'une suite ou reboot voilà laisser le où il est fait et partez sur autre chose quoi tu vois exactement exactement voilà c'est c'est le problème il est là enfin le problème pas le problème l'un des problèmes il est là mais par la suite ça a engendré une litanie des deux choses qui ont fait qu'on en vient à un jeu qui est bancal qui est macabrement raté et qui peut plaire à oui il peut plaire il peut plaire tu parlais de de est-ce qu'on en a marre de faire un jeu comme ça après l'ice of p si t'as pas fait l'ice of p ça peut plaire c'est pour ça que parmi les potes le seul qui kiffe c'est celui qui n'a pas fait l'ice of p mais déjà il est sympa l'art de fallen et tout machin parce qu'il a la patience de s'y mettre il n'a pas de point de comparaison il n'a pas mais ouais dans ces cas là tu peux potentiellement pas le dropper si tu as de la patience si tu n'as pas eu ta dose quand tu passes d'un jeu qui a été comme l'ice of p surprenant de qualité malgré le plagiat qui est honteux mérite un châtiment divin et il n'empêche que que le jeu putain non mais c'est vrai c'est à l'ice of p niveau gameplay il est ultra ciselé ouais 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 et puis moi ce que comme je t'ai dit après coup ce que je reproche à léon dans la dans resident evil 4 ce que je reproche à à pinocchio et ben je me dis non non c'est bien le personnage il est un petit peu lourd mais c'est bien c'est bien parce que ça te permet de tu sais comme un avion enfin un avion pas un avion c'est un mauvais exemple un bateau un bateau ça c'est c'est lent mais c'est ça qui permet d'avoir de donner de le manier on va dire avec précision quand tu quand tu dois te garer au port quand tu vois machin quand tu dois éviter un îlot donc c'est un sens imagine un paquebot qui va à 900 à l'heure tu te plantes direct donc je me dis ok ok ça fait partie de la mécanique et si et si ça te payèche c'est que c'est toi qui sait pas jouer c'est à toi de digérer cette mécanique parce que tous les mobs les trash mobs les élites les boss tout est calibré comme une horloge géante autour du fait que toi tu peux jouer avec une espèce de lourdeur de qui est donc c'est cohérent c'est cohérent donc ça m'a fait apprécier un peu plus ce genre de jeu du coup j'ai relancé une ronde sur resident evil 4 remake que j'apprécie d'autant plus que je sors de l'or dans fallen et bien sûr que que c'est assez c'est une déception mais mais je crois que dans tous les cas je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais je crois que ça ne pouvait être même réussi il aurait été raté entre guillemets enfin c'est une fois encore c'est c'est voilà c'est une phrase tu me diras c'est la philosophie de comptoir mais je veux dire par là que il aurait tout eu pour lui bah malgré tout on aura dit ouais mais c'est trop pompé sur dark soul c'est c'est quel est le sens d'un d'une copie qui est trop proche de l'initial c'est pour ça que un soul like malgré tout il faut il sait bien qu'il ait une composante soul like c'est la base mais après qu'il soit dirigé orienté dans un autre univers faut s'émanciper ou futuriste il faut s'émanciper ouais c'est voilà exactement il faut qu'il s'émancipe exactement c'est le terme et là le problème c'est que ça ouais ça a buté quelque part ouais le mélange a foiré au bout d'un moment il était bien au début puis après la foiré voilà bah ça sera c'est ça ça sera le mot de la fin voilà bah mon fredo je vais pas te retenir plus haut parce que là on a on a dépassé un peu tu avais dû une heure tu vois donc bon les gars j'espère que ça vous donne déjà un avis voilà ça vous permet peut-être de contrebalancer avec avec d'autres avis donc voilà il y en a peut-être parmi vous qui seront d'accord avec nous auront le même ressenti il y en a peut-être qui vont mieux apprécier le jeu qui vont le terminer c'est ce qu'on vous souhaite les mecs franchement donc pour ceux qui vont regarder ce replay sur la chaîne secondaire mettez en commentaire ainsi c'est important si vous aussi vous êtes en train de jouer à l'heure de fallen actuellement que ce soit sur xbox series ps5 ou pc est ce que déjà vous avez des crashs des frites ça va déjà d'un point de vue technique faites nous un peu le l'état des lieux est ce que vous aimez bien est ce que vous aimez pas est ce que vous l'avez droppé ce que vous allez le terminer exprimez vous parce que franchement ça peut être super intéressant de confronter les points du ce que c'est un jeu on l'a vu un voyez la presse 10 sur 10 IGN France 5 sur 10 à gamespot c'est un jeu qui clive là les mecs clairement c'est un jeu qui clive ce ce lords of fallen c'est un jeu qui fait pas l'unanimité donc voilà ça sera le mot de la fin monfredo je te fais des bisous un gros merci à toi de m'avoir accompagné pour ce stream les gars dans le chat pareil voilà merci merci d'avoir assisté à ce chat on va aller voir si on a un copain qui stream pour faire un petit raid et demain on fera un petit stream coop je pense comme d'habitude avec l'ami Zach si tout va bien on va se faire un petit green beret green beret rush en attaque les mecs ça risque d'être rigolo bah et monfredo tu t'en souviens alors on va faire la version arcade je pense puis peut-être tenter la version NES après ça va être du pâté alors il y a l'ami moa voilà qui est en train de jouer à holo night donc je vais vous envoyer chez l'ami moa on vous fait des bisous à tous passez une bonne soirée puis rendez vous même endroit même heure twitch demain 18h monfredo des bisous à toi et puis bah comme d'habitude n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu